On va parler d'un catastrophe naturel, non pas naturel, un catastrophe écologique, c'est ça, pardon, qui est arrivé aux États-Unis, East Palestine, Ohio, Cincinnati, qui est quelque chose que je trouve qu'on devrait en parler plus. Ça fait déjà un mois que ça est arrivé, les trois premiers, en train de dérailler dans East Palestine. Au début, c'est comme East Palestine, c'est en Palestine. Je pensais que ça se passait en Palestine, mais après ça, genre, nous, c'est aux États-Unis, Ohio. Ça fait que c'est vraiment, East Palestine, c'est l'améliore de Pittsburgh, genre la grande ville en Ohio. Il est en train de dérailler le train de la compagnie North Folk Surten, une compagnie genre de chemin de fer, de train, qui passe normalement par la ville de East Palestine. Et c'est très contenu, genre, des produits chimiques. Le vinil de chloride, tout ce qui est vraiment très enflammable, c'est liquide, mais aussi gosseux, pis c'est vraiment toxique, ça passe par la ville. Genre, le vinil de chloride, c'est pour faire du plastique aussi. Tu peux créer du plastique avec. Il y a 38, 250 wagons qui ont déraillé. Il n'y a aucune victime, mais il y a 5 wagons qui contiennent, genre, vraiment des produits toxiques qui ont pris en feu. OK? Et la réaction, ben, des forces, je pense que c'est la police, mais des forces de l'eau qui étaient présentes sur place, c'est plutôt que de prendre le risque que, comment dire, ben, tout se déverse, ils ont pris la décision brûler le reste. Ouais, ben, ils ont décidé qu'ils se déversent dans la terre et tout, ils ont décidé de brûler ça, mais le truc, c'est quand ils ont brûlé ça, maintenant, tout le produit chimique toxique, ça monte dans l'air. Ouais. Puis après, ça va tomber, ça va tomber en, 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 en termes de pluie, acide, ça tombe dans les courants d'eau. Ouais. Puis là, après ça, mais ça, ça peut affecter, genre, vraiment l'écosystème, parce que, quand c'est arrivé, genre, le pluie acide, tout le, 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 le contenu à, 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 à tomber sur le sol et tout, ça a été tombé dans l'eau. Ouais. On a découvert qu'il y avait plein des, des, des poissons qui sont morts dans l'eau, genre. Ouais, il y a des vidéos qui, qui ont circulé, là, de l'autre type qui croyait que c'est pas, c'est pas, c'est pas de la pluie, c'est, c'est de l'acide. La vidéo avec les poissons qui ont été arrêtés. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, parce qu'il y avait un moment des, dans, tu voyais que les poissons étaient morts, fait que tu voyais des choses qui, 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 qui étaient pas normales, genre. C'était déjà des produits chimiques. Là, ils ont brûlé ça, fait que ça a encore apprisé ça. Fait qu'à mettons, il y avait, dans cette ville, il y a cinq mille habitants, il y a deux mille, deux mille personnes ont été, genre, ont été évacuées. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pu les tourner, genre, dans la ville après. Puis le secrétaire des transports des États-Unis, Peter Boultingay, a pris quand même dix jours à parler de la situation, genre. Ça a pris quand même beaucoup de temps avant qu'on en parle dans les médias, je ne sais pas pourquoi. Et c'est quand même une, comme, grande catastrophe écologique, qui m'a même affecté, genre, et, qui affecte maintenant aussi le Canada, parce que c'est à côté... Ben, au niveau du Canada, ce qui est, le dernier article que j'avais lu, c'était de CBC. Non. Ouais, c'était CBC, qui disait que l'Ontario ne devrait pas être affecté. Ok. Mais, c'est sûr que dans le, ben, on parle de matériaux qui sont classés comme cancérigènes. Ouais. D'après moi, on ne va pas avoir de conséquences directes dans les premières années. Mais dans dix ans, quinze ans, on devrait avoir plus de données qui vont montrer l'ampleur de la situation. Exactement, parce que, tu sais, ça a quand même été déversé proche des lacs qui viennent par la port, qui passent par l'Ontario, parce que c'est même proche. Donc, au niveau de l'Ontario, tu as dit qu'il n'a pas eu un impact, mais c'est plus, genre, au niveau de la zone affectée, puis des environs, des gens qui arrivent là, peut-être un peu plus loin, mais même, même, peut-être ça a presque un peu touché le Québec, mais on ne sait pas, tu sais, on n'a pas encore des, ils n'ont pas encore testé et tout, mais c'est quand même loin, mais c'est quand même un des impacts, genre, ça a quand même été déversé un peu dans l'eau, puis l'eau, c'est le trouble souvent dans les frères, dans les mâles, puis ça va venir, est-ce qu'en grande quantité, je ne sais pas, mais au niveau de la ville elle-même, comme tu dis, ce n'est pas maintenant, mais c'est fait à long terme, tous ces produits chimiques, il y en a qui causent du cancer, du foie à long terme, des maladies, qui, à ce qui parait, au niveau du déraiment du train, c'est vraiment une lacune du système ferroviaire, c'est assumi, genre, c'est vraiment, genre, manque de personnel, genre, au niveau de la sécurité, ils sont vraiment, vraiment là, ils ne sont pas stricts tout. C'est une surveillance, une surveillance inefficace, puis une industrie autosurveillée, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas assez de gens pour surveiller tout ce qui se passe au niveau de la sécurité, donc, je ne sais pas pourquoi on en a parlé, je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé, dès que ça allait arriver, ça a pris quand même, genre, deux ou trois semaines avant d'imprimer mes gens en parlent, ça, sur Twitter, ça en parlait, genre, sur TikTok, et même maintenant, les gens, ils continuent à se passer des questions, puis je pense qu'il est récemment, parce que c'est quand même en mois, en mois que ça allait arriver, là, on est déjà au mois de mars, c'est arrivé au 3 février, il y a même un représentant de la compagnie ferroviaire, comme ça s'appelle, Norfolk Southern, qui est allé boire dans la ville, puis il s'est fait sortir, genre, il n'a pas été capable, genre, de parler, parce que les gens étaient vraiment fâchés, genre. Ouais, il me semble, ben, de ce que j'avais lu, c'était, il refusait de boire l'eau qui était, ben, qui venait de la, comment c'était, de la zone, et il prenait de l'eau en bouteille, des trucs du genre, et puis les gens ont même pris ça, parce que, of course, non. Les bouteilles d'eau? Oui. Il venait de Setson, il est vendu, genre, de l'eau? Non, parce qu'il est venu pour faire un discours. Oui. Et puis, il a amené des bouteilles d'eau pour ne pas boire l'eau qui était de la zone. Oui. C'est que... Mais, quand même, c'est logique pour lui, genre, mais, genre, il devait, tu sais, mais les gens, ils sont pris avec cette eau-là contaminée. Ben, ça montre justement comment les gens sont, comment dire. Certaines personnes qui travaillent dans des compagnies de cette taille sont déconnectées de la réalité des gens, ben, qui vivent sur place. Est-ce qu'il va y avoir des précautions contre ces compagnies? Il y aura sûrement, ils seront sûrement chargés de faire le nettoyage. Mais je pense qu'ils vont sûrement, aux États-Unis surtout, là, les gens, la communauté vont sûrement s'y mettre pour créer, genre, une espèce de procédure judiciaire. Toutes ces gens affectés sûrement. Oui, mais je sais pas... OK. Comment dire? La réaction des États-Unis face à ça, ça me donne pas beaucoup d'espoir pour le monde. Parce que là, on parle de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. D'une compagnie qui est aux États-Unis. Je ne sais pas si tu es familier avec l'histoire de Shell. Non. OK. Shell, une compagnie anglaise, elle a fait beaucoup d'exploitation du pétrole dans des pays comme le Nigeria, etc. Et ça a pollué le fleuve Niger. Attendez. Il y a plein d'autres contextes qui ont été faits là-dessus. Tu peux voir que les poissons meurent, les gens qui dépendaient des activités du fleuve. Ils perdent leurs moyens de plus en plus. Ça crée des famines, des trucs de gens. Et Shell, ça fait des années qu'ils ont joué dans... Soit douche d'obéisse avec la politique locale. Soit ils ont fourni même des armes à certaines personnes. Il y avait un activiste nigérien. Je ne sais pas si c'est un nigérien ou un nigérien. OK, ouais. Qui faisait de la mobilisation pour essayer d'obliger Shell à... Comment dire ? À assumer les conséquences de tout ça. Il a été assassiné. Ensuite, il y a eu plein de personnes qui ont poursuivi Shell en justice. Même à ça, c'est encore en cours de traitement. Ça fait des années que ça dure. Ça, si aux États-Unis, il n'y a pas de conséquences pour quelque chose qui se passe dans des grandes villes avec une compagnie américaine, il y a zéro espace prochain. Maintenant, je pense que les normes d'argent qu'ils vont pouvoir faire sur ça... Et puis les avocats, ils vont s'en salir déjà de voir qu'ici, ils vont regrouper des gens... Comment tu dis ça, genre... Une action collective. Une action collective. Il y a des gens qui sont en salive déjà là. Ils sont déjà en train... Si on réussit à faire ça contre l'État, contre l'Élysée du Saba, ils vont finir par faire comme une compagnie ferrovière. Fait que t'es, bon... Ça, les États-Unis, j'ai pas de problème. Leur système est... Leur système est... Légal est... Jusqu'en l'argent est en jeu. Les meilleurs avocats vont arriver juste pour qu'ils vont prendre un certain montant. Mais écoute, même Donald Trump a déjà... Qui se présente au candidat de 2004. Il est déjà allé faire un tour à l'Élysée-Palestine. Puis il est vraiment à dire que... C'est... Tu es allé voir les gens, puis il a critiqué Joe Biden qui est allé en Ukraine à la place de l'Élysée-Palestine. Ça fait déjà un mois, puis Joe Biden n'est pas encore allé à l'Élysée-Palestine, je sais pas pourquoi. Tu es... Au niveau de ça, je trouve qu'il devait aller au moins se présenter là. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Les... Les... Les républicains... Les... Qui sont les plus occupés des affaires internationales qui... Qui se passent. Mais je trouve que s'il arrive quelque chose comme ça, le président devrait aller quand même dans la sonde, genre. Ouais. Ben... Il doit y aller, oui. Est-ce que... C'est le meilleur timing? Je ne sais pas. Mais... Mais... Comme... S'il arrive de quoi, tu sais, il faut qu'il... Quand même, tu sais... Ouais, mais qu'est-ce que ça changerait que Joe Biden soit... Et... C'est un support. Un support. Pas de Joe Biden, mais quand même, ça fait un mois déjà. C'est un support que le président... Il arrive de quoi, quand même, assez gros. Ouais. Donc là, les gens de la communauté... Les gens des... C'est quand même... Pour... Ok, je ne dis pas... Pour la communauté, mais oui, c'est quand même une bonne affaire pour les élections à Ohio. Ok. Voici ce que j'en pense. En termes de... Si on parle de popularité politique, oui, il pourrait y aller. En termes d'efficacité politique, je pense que ça reste le meilleur choix. La situation qu'on a actuellement. C'est juste que... Comment dire? Trump, il prépare sa campagne. So, of course, il va utiliser des arguments qui mettent Joe Biden dans une position antagoniste. Ouais. Mais... La... La grosse partie... Ben, la grosse responsabilité, c'est plus par rapport à Pete... Boudégui. Boudégui. Ouais, c'est les... Celui qui s'incharge de tout ce qui est transport, oui. Ça aussi, qui a pris 10 jours avant les... Avant les rangers. Je... Là, je veux voir si Cincinnati est républicain. Ohio. Boudégui. Je pense que c'est... Je pense que c'est pour ça. Mais, Ohio est Ohio. Parce qu'en fait, c'est Ohio la... Cincinnati c'est une ville. C'est ça? Ohio. Démocratique. Démocratique. C'est... Voilà. Parce que ça n'est pas, les gars. Fait que c'est réplicain déjà, Ohio. Je t'ai pas dit, les Européens a de nombreux démocrates. Fait que c'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est. C'est ce que se dit ici. Fait que... C'est à dire que c'est genre vraiment... C'est rouge. T'es déjà, c'est favorable pour le républicain. Joe Biden, je pense que ça a été vraiment bien qu'il aille juste parce que c'est une bonne chose. Mon truc c'est les déplacements, surtout quand je parle de quelqu'un qui est le président, il faut vraiment que ce soit, comment dire, une catastrophe immédiate plus. Genre, si les conséquences sont, il n'y a pas eu de victime, il n'y a pas eu de mort, c'est plus une mobilisation des infrastructures d'envoyer les personnes qui sont compétentes pour réparer la situation. S'il y avait eu, ne serait-ce qu'un mort, ouais peut-être. Mais tu sais que c'est quand même, genre, quand même, là, pas en moi, genre, qu'ils se rendent là-bas pour voir la situation actuelle. C'est certain qu'ils ont envoyé ceux qui devaient être là avant, qui sont déjà allés voir la somme, pis tout. Mais genre, tu sais, Donald Trump, comme tu dis, c'est pour sa campagne, tu sais, j'en étais déjà républicain pour sa campagne parce qu'ils vont choisir les prochains représentants républicains pour la présidence des États-Unis. Oui, ça fait qu'il est en mode campagne électorale, Giovanni peut-être qu'il n'a pas vraiment reçu. Mais tu sais, c'est pas tant qu'il n'en a pas besoin. C'est que, as-tu vu le processus qui a été mis en place pour qu'il aille en Ukraine? Oui, oui, tu sais, on a parlé, genre, vraiment, top secret, tout, c'était une grosse affaire, tu sais, on va voir, tu sais, on va voir trois discussions au prochain podcast, là. Oui. Mais oui, lui, il est allé, quand Donald Trump est allé à East Palestine, à Ohio, lui, il est allé, il est en Ukraine, c'est comme deux choses différentes, deux choses, parce que c'était la première année de l'anniversaire de la guerre d'Ukraine, qu'on va parler au prochain podcast, je pense, de ça. Fait que, oui, écoute, c'est, c'est de, ça va avoir un impact vraiment, genre, un impact vraiment assez gros, surtout dans cette, dans cette bien, dans cette, dans cet état américain, aux environs. Ma position, c'est plus, ok, en termes de, ben, j'ai l'impression, les gens qui ont voté pour Joe Biden, c'est plus les gens qui s'intéressent à la politique, en termes, comment on dit, de décision à long terme, que Donald Trump, c'est un présent qui a été très populiste, il faisait, il prenait des décisions pour répondre à des préoccupations assez immédiates des Américains, et il a fait campagne là-dessus. C'est que, c'est une suite logique de leur, de leur style politique. Oui, d'aller voir les gens américains, dans cette ville, dans cette ville américaine, genre, d'être là pour continuer son, son, son branding des gens du gars du peuple. Oui, et d'après moi, si Joe Biden s'était pointé, il s'est payé, il aurait gagné des points auprès des, des gens qui s'attendent à une politique plus populiste. Ceux qui sont plus, genre, sont plus milieu, genre, t'es là, t'es là, t'es là, t'es là. Même temps. Non. Plus des gens qui sont dans le camp de, comment dire, qui veulent qu'il y ait des actions concrètes tout de suite, mais dans sa base politique, ben, les gens qui, qui ont voté pour lui, la majorité se poserait juste la question, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Bien, là, récemment, il y a des nouvelles, là, récemment, il y a des, 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 plus en plus, des démocrates élus qui demandent que Joe Biden se rendrait à des palestins. Of course, parce que, ben, ben, déjà en moins, là. Ouais. Là, c'est comme, c'est nécessaire, là, c'est comme une grosse affaire. Ben, nécessaire. C'est populaire. Oui, c'est un sujet maintenant qu'on en parle, il y a même eu un deuxième dérèglement de train, ça continue, c'est une histoire qui est en développement. Est-ce que ça va affecter pour les prochaines élections? On ne sait même pas si Jordan va se présenter aux prochaines élections encore, est-ce que ça va avoir un effet sur son parcours électoral pour 2024, si ça se présente, on va voir, mais vraiment c'est un sujet qu'on va encore entendre parler genre dans 20-30 ans, des répercussions qu'il y a eu, les faces qu'il y a eu, genre. Oui, d'après moi, on fait ça souvent, des projections, mais logiquement, je voudrais que Joe Biden se présente, parce qu'en termes de ses résultats, il a pris beaucoup de mesures, que ce soit au niveau de la dette étudiante, que ce soit dans sa politique internationale, qui montent une certaine efficacité, mais il y a plus de chances que Trump gagne. Juste à cause du niveau de la dette, juste à cause du niveau de la dette, au niveau des infracticiteurs américaines, il a mis beaucoup d'argent sur ça pour les infracticiteurs, il y a aussi au niveau, genre, tout ce qui est le medical care, tout ça, mais Donald Trump aussi, il n'a pas gagné pour lui, on ne sait pas encore s'il rentre des scientists, il va se présenter, et à ce qui paraît, ça se peut qu'il se présente, il va y avoir un lancement des livres bientôt, peut-être que ça va être un sujet qu'on va discuter, s'il se présente, il va lancer son livre, là aussi, il y a le renaissance 6, il est en guerre contre Disney, en pleuré, donc là, tu sais, c'est bien bleu pour tout ce qui est, lui, il était anti-walk, fait que là, tu sais, il y a Selk, lui aussi qui joue, Donald Trump, il y a déjà une autre madame, c'est Nancy, là, qui a lancé sa candidature officielle dans le parti, je sais pas c'est quoi son nom, qui a été dans l'administration de Trump, euh, c'est quoi c'est, Nicky, Nicky Heller, Nicky Heller, non, je suis pas familier avec elle, fait que, ça c'est genre le cinquième, ils commencent à se présenter, genre, au niveau du partenaire républicain, genre, fait que, ouais, fait que, tu sais, ça c'est des enjeux que Donald Trump va avoir, avec, tu sais, là, les scientists s'est présents, et Joe Biden s'est présents, tu sais, il va y avoir, dépendamment qui gagne, si c'est Donald Trump, comme tu dis, peut-être que Donald Trump va gagner au niveau du peuple populaire et tout, il va peut-être vraiment gagner en 2004, mais, on va voir qu'est-ce qui se passe à It's Palestine, est-ce que Joe Biden va se rendre, on va voir si c'est quelque chose qu'on va regarder dans, dès que les nouvelles sortent. Et ce qui se passe, c'est G или je veux dire, ça va prendre ton résultat. Et on va voir qu'il faut que tu ne sais pas si c'est un peu la naturel, c'est une En-mêne. On va voir qu'il vous faut qu'il soit, c'est un peu la naturel, c'est un peu la naturel.